Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Le grand maître Garo Kebabdjan est décédé. Le commandant légendaire Arkaditer Tatevosyan, commandant, s'est décédé. La déclaration d'Arménak Abrahamian sur la position du défenseur des droits de l'homme, Armand Tatevosyan. Les colonies mobiles de maintien de la paix en Artsakh et en Sissien seront prêts le 5 avril. Le vandalisme en Azerbaïdjan est une composante de la politique mondiale d'extermination des Arméniens, Hamlet Petrosyan. Le sénateur américain appelle la Turquie à abandonner complètement le programme des F-35. Des fouilles sont prévues en septembre de l'ancienne forteresse-colonie de Metamor. Nous tenons à vous informer que le fondateur et directeur de l'Union des Ceintures Noires arméniennes, le consul honoraire de l'Artsakh au Liban, le représentant du Moyen-Orient de la Fédération de Kung-Fu, le grand maître Garo Kebabdjan, le maître Garo et décédé Yerevan. Il est à noter que l'état de santé de maître Garo s'est fortement dégradé ces derniers jours en raison de l'infection Covid. La contribution de Garo Kebabdjan à l'éducation des jeunes et dans le domaine de l'éducation physique au Liban en Artsakh et en Arménie est énorme. Le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, présente ses condoléances à la famille, aux parents et aux amis de son professeur. Dans son discours, le président Abrahamian a rappelé leur parcours avec le grand maître depuis les années 1970. Garo Kebabdjan a été à l'origine de la création des forces armées arméniennes et tout au long de sa vie consciente, il s'est pleinement engagé à protéger les droits des Arméniens. Il a éduqué et formé plusieurs générations d'organisations armées arméniennes. Il a particulièrement insisté sur la nécessité d'élargir les forces armées de l'Arménie Occidentale. Maître Garo était toujours plein de nouvelles idées pro-arméniennes. Notre dernière réunion a eu lieu à Yerevan en octobre de l'année dernière pendant la guerre d'Artsakh de 44 jours. Fidèle à son essence, le maître réalisant à nouveau de nouveaux programmes indiquant de nouvelles solutions qui auraient un impact positif sur les Arméniens d'Arménie, d'Artsakh et d'Arménie Occidentale. Sa contribution à la ville forteresse de Chouchi doit être écrite en lettres d'or dans le cœur de ceux qui libéreront à nouveau le nid des héros de Chouchi. Reposons, paix maître. Nous vous rappelons que nous vous fournirons des informations supplémentaires sur l'or et le lieu des funérailles de Garo Kebabdjan. Le commandos, le héros de l'Artsakh, commandant de l'opération militaire de libération de Chouchi, le général de division arkaditer Tatevosyan est décédé aujourd'hui, le 31 mars, à l'âge de 81 ans. Il faut rappeler que le commandant légendaire a été transporté à l'hôpital d'Erebouni dans un état critique il y a quelques jours. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale présente ses condoléances à la famille de notre bien-aimé commandos, à ses proches, à ses camarades d'armes et à tous les Arméniens. Reposons, paix, commandant. La déclaration d'Armand Tatevyan défonce hors des droits de l'homme d'Arménie sur l'inadmissible méthode de définition des nouvelles frontières avec l'Azerbaïdjan par le GPS. Tatevyan considère que les droits des habitants des régions concernées sont bafoués. Le président Armenak Avramian rappelle que la position d'Armand Tatevyan est légitime au niveau du droit international et que les actes de la Turquie et de l'Azerbaïdjan en direct des populations arméniennes sont des actes criminels qui doivent être réprimés. Il est temps que les Arméniens du monde entier défendent l'intégralité territoriale de toute l'Arménie, y compris l'État d'Arménie Occidentale. L'article complet est disponible sur notre site web. Les colonies mobiles du continent russe de maintien de la paix en Artsakh seront lancées au plus tard le 5 avril et l'hôpital mobile pour les soldats de la paix offrira fin avril. Selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, le vice-ministre de la Défense, le général de l'armée Dmitry Bulgakov a déclaré cela aux journalistes. Il a participé à la cérémonie d'ouverture d'une autre colonie bloc modulaire pour 250 soldats de la paix à Stepanakert. Dans de telles implantations, chaque module résidentiel fonctionne selon un cycle ferme. A ce jour, nous terminons la construction de 25 colonies de ce type, l'installation, l'exploitation et la mise en service des équipements. Tout sera mis en service au plus tard le 5 avril, c'est-à-dire que tous nos soldats de la paix seront déployés, a déclaré le général de l'armée. La communauté internationale s'est lavé les mains et s'est écartée, faisant référence à la destruction d'un autre monument à Chouchy, a déclaré l'archéologue, culturelologue, docteur en sciences historiques, le professeur Hamlet Petrosian. « Ils écrivent à ce sujet, l'on voit, préviennent les organisations internationales, mais il n'y a pas de résultat. Malheureusement, la société arménienne aujourd'hui n'est pas un facteur indépendant de préservation de son patrimoine », explique l'expert en monuments. Hamlet Petrosian souligne également qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en danger de perdre notre héritage culturel et spirituel. Selon le professeur, la question est de savoir s'il y a des Arméniens ou non, « Et le vandalisme des monuments est l'un des manifestations de notre incapacité. » Et l'Azerbaïdjan, de l'avis de l'expert des monuments, a adopté une politique claire. « Il a une machine qui travaille contre les Arméniens. Il vise à éliminer l'Arménien général. » « Les Arméniens doivent trouver la force, l'auto-organisation, un leader qui réfléchira et prendra des mesures », a-t-il souligné. Le sénateur américain appelle le secrétaire à la Défense Lloyd Austin à retirer complètement la Turquie du programme de misiles invisibles F-35 pour acheter des systèmes de défense anti-missiles S-400 à la Russie, affirmant que sinon, des pays comme l'Inde feraient des achats similaires, rapporte PTI. Retirer lentement les F-35 de la chaîne d'approvisionnement vers la Turquie est une mauvaise signal pour les pays comme l'Inde qui envisagent de tels achats, a déclaré le sénateur James Langford dans une lettre à Austin. « Les États-Unis doivent continuer à appeler les alliés et partenaires à renforcer la technologie russe », a-t-il déclaré. « Mais si nous nous abstenons d'assumer l'anti-responsabilité de la Turquie en lui permettant de continuer à fabriquer des pièces, nous indiquerons clairement à l'Inde et à d'autres partenaires qu'un tel comportement est acceptable ou du moins n'a aucune conséquence », a écrit Langford. Des fouilles seront effectuées dans l'ancienne forteresse-colonie de Métamor en septembre. Les fouilles prévues à l'initiative de l'Organisation non-commerciale d'État, Service national de la réserve historique et culturelle du Musée de la protection de l'environnement historique, prévoient une coopération arménienne avec des spécialistes polonais. Lors d'une conversation avec le correspondant Armen Press, le co-chef de l'expédition arméno-polonaise, sur le site antique secrétaire scientifique de l'Organisation non-commerciale d'État, Docteur en sciences historiques, le professeur Achot Pilipocian a déclaré que, selon l'accord préliminaire, les spécialistes polonais se rendront en Arménie en mai pour préparer les fouilles. « Si la situation épidémique se complique et que nos partenaires ne peuvent pas venir, nous commencerons à travailler uniquement avec des spécialistes arméniens », a-t-il souligné. Se référant aux visites de cette année à la réserve au musée historique et archéologique de Métamor, Pilipocian a déclaré que ce n'est qu'en mars qu'il y avait autant de visites que dans l'ensemble de 2020. La plupart étaient des touristes russes. L'ancienne forteresse de Métamor est l'un des monuments uniques de la culture mondiale. Il est à 35 km au sud-ouest de Yerevan, non loin du village de Talonik, sur la rive de la rivière Métamor. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Zartank dans la version complète et disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...